Salut tout le monde c'est DJ Fly et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les techniques fondamentales partout on va donc travailler sur ce qu'on appelle le cut on appelle ça aussi le transforme c'est du coup de jouer sur le disque avec des mouvements d'aller-retour et d'utiliser le cross avec une rythmique cadencée et synchronisée en mettant des coupures de son donc on commence cross fermer donc l'appellation cross fermer c'est quand il n'y a pas de son cross ouvert il y a du son donc on commence cross fermer là on va mettre le pouce en guise de ressort et avec les doigts on va tapoter sur le cross fader de manière régulière afin de créer une rythmique à la fois sur l'avant du disque et ainsi sur le retour on peut travailler dans un premier temps à la fois sur un certain nombre de coupures par exemple trois coupures avant trois coupures retour mais rien nous empêche de faire une coupure avant deux coupures retour alors s'il y a une coupure en avant et qu'on laisse la main sur le disque en poussant on retrouve ce phénomène d'attaque donc là il ya une coupure et par exemple je peux revenir en deux fois donc voilà on a bien compris que la main sur le disque va influencer sur le son sur la sonorité donc plus je vais accélérer le disque plus on va avoir des sons aigus plus je vais le ralentir on aura des sons forcément plus grave donc en musique ça nous donne deuxième technique un peu plus avancée celle là qui s'appelle le chef dit le ciseau alors pour cette technique on va commencer cross ouvert donc on ouvre le cross le son à son début avec la marque à midi comme on a vu la main à 9 heures on va appeler ça la position initiale et là on va pousser le disque et en même temps ramener le cross fader dans un premier temps ce qui va nous donner un son assez électrique un son d'attaque et ensuite on va faire le même mouvement en arrière c'est à dire on ramène le disque vers soi et le cross fader sur l'ouverture on appelle cette technique le ciseau tout simplement parce que dans un mouvement de cisaille dans les dans les mains c'est à dire on ouvre et on ferme forcément plus on va accélérer cette technique plus le jeu du cross va devenir de plus en plus petit sur la sur la course et pareil sur le disque c'est à dire qu'on va jouer vraiment sur une petite par celle du centre donc le chef dit le ciseau en musique on peut assembler différentes techniques de scratch qu'on va appeler des combinaisons dit des combos là par exemple on va travailler sur une attaque un transforme en deux coups sur le retour le faire en continu mais au bout d'un moment comme on a trois sons ça va donner une cadence ternaire il va nous manquer un son supplémentaire pour retomber sur les temps et pour ce on va faire juste une ouverture sur le retour et là j'ouvre pour entendre juste le retour en musique ça donne ça pour terminer on va voir les deux techniques réunies en musique à savoir le shirt et le transforme pour aller plus loin dans l'apprentissage du scratch il faut du training vous propose des cours personnalisés le lien est en bas dans la description et le lance dans les habitudes